Musique Le tableau que nous présentons aujourd'hui, qui va être vendu chez Maître Mirabeau, Maître Mercier en novembre, est une vraie redécouverte. C'est un tableau qui est donné à un artiste extrêmement rare, qui s'appelle Michel Swiertz. Alors Swiertz est un artiste qui est passionnant pour nous, parce que c'est un artiste, un globetrotter, en fait. Né en Belgique, il passe à Rome, il se forme à Rome, il travaille dans le milieu caravagesque, vieillissant, si on peut dire. Ensuite, il rentre, après un petit séjour d'un an à Amsterdam, il revient à Bruxelles, et là, il développe une académie de peinture dans un milieu très cultivé, très lié à la spiritualité jésuite. C'est un catholique très engagé, tellement engagé qu'on va le mettre un petit peu sur la touche, d'où son départ, en fait, pour Goa, qui était évidemment une ville de mission en Inde. Donc, notre tableau est quand même assez atypique dans l'œuvre de Swiertz, qui est caractérisé par des portraits d'hommes élégants aux carnations très porcelainées. Donc, il s'agit d'une trogne. Donc, c'est à la fois un tableau assez réaliste en description des traits du personnage, mais aussi allégorique, puisqu'il renvoie à une allégorique du toucher, ici, et aussi représenté par les excès d'expression, la langue qui sort, les yeux qui regardent à côté, une espèce d'distorsion du visage, qui n'est pas sans annoncer, d'ailleurs, les monomanes de Géricault, avec beaucoup d'avance, mais on y sent déjà cet intérêt pour la psychologie. Cependant, les points communs avec les tableaux de Swiertz sont peut-être plus élégants. Nous le retrouvons dans l'emploi de ces rosés, là qu'on va voir, en effet, dans les mains, le bout des doigts, il y a ce rosé très particulier, qui est d'ailleurs redondant, et c'est plutôt très bien exploité, avec la coiffure du personnage, mais aussi dans les lèvres et aussi l'humidité des yeux. Ce sont des éléments typiques de l'artiste. Le tableau représente pour moi, en même temps qu'une allégorie du toucher, on voit qu'il touche le chat, etc. Mais si on regarde un peu mieux, c'est un peu plus complexe, comme souvent dans la peinture flamande de cette époque. Le personnage se mord la langue, et il a un regard à la fois un petit peu agité, c'est un simplet, en fait, c'est l'idiot du village, et il est en train de faire une énorme bêtise. Il caresse le chat, mais il lui caresse l'oreille, et il ne faut jamais faire ça, les chats détestent qu'on les touche à cet endroit-là, et on sent que le chat est en train de se tendre, et à la seconde qui va suivre, il va attaquer le personnage. Donc c'est une allégorie du toucher, mais une allégorie très moralisatrice. Quand Maître Mirabeau nous a déposé ce tableau, le tableau avait perdu son attribution. Et nous ne sommes pas peu fiers de l'avoir retrouvé, puisque Neiger, qui était quand même un immense marchand, un des plus grands marchands à Paris dans les années 50-60, a fait le tableau sous une fausse attribution, puisqu'il l'appelait Rombouts. Grâce au fait que le tableau fait partie d'une série des cinq sens qui, elle, est connue, on a retrouvé une vieille photo noir et blanc dans un vieil ouvrage sur Swerth datant des années 50, et c'est ce qui nous a permis de réattribuer le tableau. Le tableau fait donc partie d'une série des cinq sens. Trois sont perdus. Un était connu parce que c'est le tableau de l'Académie de Vienne. Ce tableau, à l'origine, appartient au grand collectionneur Jean Neiger. Jean Neiger était un des plus grands marchands après-guerre, spécialisé dans les tableaux anciens. Et il est connu pour son goût pour le mouvement caravagesque, qui à l'époque était un petit peu en retrait du marché, d'une part, et aussi un goût pour les sujets complexes. Dans l'ensemble, l'intégralité des tableaux de Neiger sont tous très bien conservés. Mais celui-ci nous a particulièrement émus de par la puissance du sujet et aussi de par la qualité de conservation. Un tableau qui a quatre siècles, conservé de telle manière, c'est extraordinaire.